Le prince Andrew Diorque n'a plus les moyens de gérer sa maison de 30 chambres. Son grand frère, le roi Charles III d'Angleterre, a réduit son allocation annuelle. L'un de ses amis a déclaré au Mail-Lonsenday que le prince Andrew refuse de déguerpirer et craint le pire de la part de Charles III. Le 6 mai dernier, le couronnement de Charles III s'est effectué dans les meilleures conditions. Maintenant qu'il est sacré roi d'Angleterre, son frère, le prince Andrew Diorque, craint le pire, ont raconté ses amis au journal du Mail-Lonsenday. Le roi Charles III d'Angleterre, 74 ans, avait demandé au prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson, tous les deux 63 ans, de quitter le Royal Lodge de Windsor, une grande maison de 30 chambres. Selon les informations du Mirror, le prince Andrew Diorque et Sarah Ferguson continuent à occuper deux ailes séparées du Royal Lodge. Dans son souhait d'alléger les dépenses de la monarchie, le roi Charles III d'Angleterre a réduit l'allocation annuelle de 249 000 livres du prince Andrew. Il serait ainsi impossible pour Andrew Diorque, membre inactif et déchu de la famille royale, de prendre en charge la gestion de l'immense maison de 30 chambres. Le tabloïd britannique Mirror rappelle que le prince Andrew a pris un bail de 75 ans pour le Royal Lodge après la mort de la reine-mère en 2002. Un des amis du prince Andrew, le fils préféré d'Elisabeth II, a déclaré au May Lonson dès que ce dernier refusait de bouger de la propriété. Prince Andrew, le duc d'York est si fragile selon les déclarations de son ami, le prince Andrew craint même que son frère, le roi Charles III d'Angleterre, prenne des mesures radicales comme couper l'électricité pour le contraindre à faire ses valises. Il craint que maintenant que le couronnement est terminé, les couteaux soient sortis. Il craint que les membres de la famille royale ne coupent même les services publics pour le faire partir, a déclaré l'ami du duc de 63 ans. L'ami du duc d'York a également ajouté, il est si fragile. Il refuse de voir qui que ce soit. Si est-il la maison de sa famille depuis 20 ans. Est-il vraiment raisonnable de le mettre à la porte ? A propos de l'auteur L'Introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada